salut dans cette vidéo je vais te montrer comment faire un flyer avec canva alors c'est relativement simple comme procédé après avoir créé ton compte canva directement sur la page d'accueil de canva tu pourras percevoir là tout plein de fonctionnalités donc tout lancé directement la création du flyer tu pourras venir entrer dans la barre de recherche si flyer maintenant tu pourras voir la culture à ces flyers si et tous ces modèles de flyers que tu pourras utiliser d'amor ajusté énormément mais pour le coup se crée un flyer complètement un flyer vraiment parfait qui sera vraiment personnalisé à ta manière qui conviendra parfaitement à ton business tu devras le concevoir à partir de rien mais sinon il y aura de très bons flyers tu pourrais être beaucoup plus spécifique sur ta recherche des flyers par exemple tu pourras entrer la flyer du restaurant pour avoir uniquement des flyers qui sont reliés à des restaurants sinon tu auras une recherche beaucoup trop vague dans la compte que voilà énormément de flyers disponibles que je pourrais utiliser pour pouvoir faire ta publicité en local et un peu partout donc basiquement se lancer directement dans la création d'un flyer à partir de zéro on va venir entrer là dans la barre de recherche flyers et on va venir cliquer là sur flyers maintenant on va venir cliquer sur créer un flyer vierge et l'on sera obligé dans la page de personnalisation de canva où on pourra se lancer dans la conception en entier d'un autre flyer maintenant on aura toujours sur cette section de design s'il a d'autres modèles de flyers qui sont utilisables mais on va le concevoir de nous mêmes dans la vie qu'elle a su éléments et là c'est le monde aura tout plein d'éléments qui sont utilisables tels que les formes des illustrations des images les stickers des vidéos et plein d'autres on va venir par exemple la cliquer sur texte ou ajouter n'importe quelle zone de texte très attrayante donc héros et cette action d'importer si pour importer directement du contenu multimédia et de dessin pour dessiner quoi que ce soit maintenant on va tout d'abord devoir savoir quel type de flyers on souhaiterait avoir donc dans notre camp à créer un flyer pour une entreprise immobilière donc pour ce fait on va partir tout d'abord sur un design avec une image qui est lié à ça donc on venait par exemple mettre la maison dans élément pour chercher basse comment les images de maisons qu'on pourra utiliser on l'envoie une question afficher tout on aura tout plein de maisons qu'on pourra directement utiliser on va vraiment rechercher la meilleure de la meilleure image possible donc on va défiler et l'on aura basiquement cette image de maison ce qui me paraît très bien on va venir la poser directement sur notre design on va zoomer un peu pour que notre flyer entre complètement dans la page maintenant cette image ici on va la grandir un maximum on va la grandir et là comme je vais avoir notre image qui est insérée donc maintenant ce qu'on peut faire sera d'insérer un arrière plan ici et pour insérer cet arrière plan on va venir cliquer là sur les couleurs et là on pourra voir sur cette section de couleurs de la photo des couleurs qui seront liées à la photo ces couleurs sont optionnelles mais elles rentrent généralement mieux avec la photo qui est déjà insérée donc on va venir par exemple cliquer sur cette couleur ci mais c'est un peu trop similaire la photo donc il y aura aussi cette couleur ci ou cette couleur ci qui me paraît très bien voire même cette couleur ci bon je pense qu'on va opter pour cette couleur ci et maintenant ensuite ce qu'on va faire sera d'entrer une forme donc on va venir là on va venir entrer carré on aura tout plein de cadres et d'illustration en forme de carré qu'on pourra utiliser donc on va défiler venir déporter ce carré ci on va le poser ici et ici là on va essayer de minimiser voilà on va le recentraliser donc on va un peu réduire sa taille et on va mieux le recentraliser alors comme tu peux voir il sera très bien positionné maintenant on va venir cliquer ici et on va pouvoir y insérer du texte donc pour y insérer du texte on va tout simplement venir cliquer là sur texte et l'on avait une question ajouté un titre on va le déporter ici maintenant on va entrer un titre vraiment très attrayant comme par exemple où on se sent chez soi maintenant on va réduire cette police ici on va au centraliser notre texte que ça rentre parfaitement au centre maintenant on va changer cette police d'écriture ici qui me paraît beaucoup trop minimaliste donc on va venir cliquer au niveau des polices et l'on pourra percevoir tout plein de polices qu'on pourra utiliser on pourra par exemple venir cliquer là sur ce cachi maiguer et on pourra venir utiliser mon react non on va un peu essayer de le couper mais non ça me paraît un peu trop long donc on peut essayer de réduire ainsi pour le laisser dans deux lignes maintenant on va venir déporter notre texte on va le recentraliser pour augmenter sa taille maintenant au niveau de cet arrière plan ci on va le laisser en blanc mais on pourrait y insérer d'autres petits recadrages qui le rendront beaucoup plus joli donc on va venir au niveau des éléments et on pourra percevoir cette illustration aussi on va la déporter on va venir entourer notre image avec on va l'étirer ainsi et l'on va encadrer notre texte ainsi maintenant on va venir changer la couleur des bordures on va venir prendre par exemple cette couleur blanche ici comme je peux voir ça rentre vraiment très bien maintenant on pourra directement venir insérer d'autres éléments de texte on va venir cliquer là sur texte on va venir cliquer là sur ajouter un sous-titre on va le déporter on va venir l'insérer ici on pourra mettre par exemple le salon à couper le souffle on va venir changer cette police pour mettre maintenant quelque chose de beaucoup plus farfelu ou bien de beaucoup moins formel par exemple on pourra mettre cette police s'il a deux alice avait l'opposé ici on va dupliquer ce texte si on avait ni ajouté des textes vraiment très attrayant on convainc est beaucoup de texte ici et ici on va venir changer la couleur de cet exercice pour que ça se distingue mieux donc on va venir cliquer ici là sur la couleur du texte on va venir sélectionner une autre couleur maintenant ici on pourra venir ajouter un autre rectangle ou un autre élément en venant ici et en venant sur cette section si là on va venir le cadre que ça rentre complètement pour y ajouter un certain esthétique on va changer sa couleur à lui mettre par exemple cette couleur ici et là une fois que notre frère correspondant basiquement à nos attentes moi je t'avais inquiétés sur partager et la suite télécharger maintenant soit télécharger directement en cliquant ici et ce sera aussi simple que ça c'est parti